Effectivement, le modèle est naturel, il fonctionne sans sel, sans gaz, sans produits chimiques. L'entreprise qu'il a fondée a suscité de grandes convoitises chez ceux en qui Gilles Bersonnet avait placé sa confiance. Ce dernier a dû se battre pour conserver son indépendance. Au passage, il a même failli tout perdre. En 1989, j'avais un réseau de grossistes qui ont voulu voler mes brevets et j'ai dû me défendre. Par chance, l'entrepreneur avait placé ses brevets sous le nom d'un ami et un autre partenaire lui prête de l'argent pour tout recommencer à zéro. La nouvelle société place ses installations dans des villas, des chalets, des hôtels, des entreprises. Quel a été le déclic entrepreneurial ? J'ai commencé par vendre des appareils américains et à force de les bricoler, je les ai perfectionnés. Et l'idée la voici. Les installations du système Sonatec font passer de l'eau en spirale dans des mini-tubes, toujours à la même vitesse, tout en maîtrisant les débits variables. C'est sur cette base que l'appareil est construit. Une soupape de régulation entre les tubes permet de maîtriser les débits variables face aux débits fixes. Après 20 ans de réflexion, j'ai décidé d'optimiser la production et de rapatrier le tout dans ces lieux. La démarche implique aussi une bonne part de réglage chez l'utilisateur. Et dans son labo, le chercheur continue à tester, à expérimenter, à essayer. Après 10 ans d'études à l'EPFL, nous savons que nous avons encore 30% de possibilités d'amélioration, notamment avec la compréhension de la physiologie de l'eau. Mais surtout, ce qu'il a appris, c'est que pour être innovant, il n'a pas besoin d'être nourri par des subventions. La seule chose dont il a besoin, c'est d'un esprit d'entreprise et de clairvoyance pour mener sa PME vers le succès et apporter aux clients ce dont ils ont besoin.